Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de physique quantique. Donc la physique quantique, c'est la physique essentiellement de l'infiniment petit. On peut dire aussi que c'est la physique qui décrit les fondations de notre monde. C'est quelque chose qui a été développé à partir du début du XXe siècle et qui est étonnamment contre-intuitif, c'est-à-dire que le comportement des particules au niveau microscopique est très étonnant par rapport à ce que nous on constate au niveau macroscopique. Donc commençons par ce que vous connaissez déjà un petit peu, la dualité entre-corpuscules. Donc en physique quantique, une particule classique qui est positionnée à un endroit, etc. va correspondre à une onde, qui est ce qu'on appelle une onde de matière. Les propriétés de cette onde de matière vont dépendre des propriétés de la particule classique. En particulier l'énergie mécanique de la particule classique va correspondre à la pulsation de l'onde de matière via la relation E égale h bar oméga. La quantité de mouvement, ou l'impulsion de notre objet classique, va correspondre au vecteur d'onde de l'onde de matière via la relation P égale h bar k. Ces relations vont s'appliquer à toute particule, y compris le photon, qui est la particule qui correspond au champ électromagnétique. Pour le photon, on a peut-être plus l'habitude d'exprimer ces relations avec la constante de Planck h, mais les deux sont reliées par h bar est égal à h sur 2π. Donc h étant la constante de Planck classique, et h bar la constante de Planck réduite. Donc il y a une valeur extrêmement petite, 10.34 joules secondes, et non pas joules par seconde comme on l'entend parfois. Donc il faut être conscient que la valeur très petite de h bar fait que les k qu'on va rencontrer vont être typiquement assez grands. Donc plus la particule va être massive, plus le p va être grand pour une vitesse donnée, et plus le k va être grand. Et ce qui fait que pour des objets très massifs, le k va être tellement grand qu'on va avoir des longueurs d'onde qui vont être absolument ridiculement petites. Si vous imaginez par exemple un objet usuel qui fait 1 kg qui se déplace à 1 mètre par seconde, tout simplement là vous allez avoir un k qui va être de l'ordre de 10 puissance 34 mètre moins 1, donc une longueur d'onde de l'ordre de 10 puissance moins 34 mètre. Autrement dit, pour des objets classiques, macroscopiques, ce caractère ondulatoire ne va pas du tout être visible. Par contre, au niveau atomique, et en particulier pour des objets légers comme des électrons, ce caractère ondulatoire va assez facilement être visible. Donc en particulier, les électrons se prêtent très bien à des expériences d'interférence ou de diffraction. Donc pour les étudier d'ailleurs, ces expériences, en fait, on a quasiment besoin que de ces données-là, c'est-à-dire de connaître k, ce qui nous permet en fait d'étudier de la même façon en fait qu'en optique les figures d'interférence. On peut calculer des différences de marche en ramenant le cas à un endroit à un cas zéro de référence. On peut tout à fait utiliser des expériences de type fente de Jung, d'expériences de type réseau, d'expériences de type interpéromètre. Donc par exemple, pour des électrons, on peut se servir d'un cristal comme réseau. Puisqu'un cristal correspond à des objets qui sont répartis régulièrement, tout comme les fentes d'un réseau. Donc on va avoir une sorte d'effet réseau. Sauf que c'est quelque chose qui va être un réseau en 3D, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué à étudier. Mais par contre, l'écart entre deux atomes du réseau correspond assez bien à la longueur d'onde typique d'un faisceau d'électrons. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant. En fait, pour étudier la structure du cristal, en fait, c'est typiquement comme ça qu'on va avoir les informations sur la structure cristallographique du cristal. Est-ce que c'est un cubique centré, un cubique face centré, etc. Donc ça, on peut avoir des informations de ce type-là en envoyant des électrons, un faisceau d'électrons sur le cristal, et en regardant quelle est la figure d'interférence qui va être obtenue. Donc, on arrive à avoir des expériences de type interférence avec même des molécules relativement grosses. Par contre, effectivement, il faut prendre des précautions assez spécifiques pour arriver à le voir. Mais on peut arriver à faire des choses avec, par exemple, des molécules de colorant qui font à peu près 500 unités de masse atomique. qu'on arrive à avoir des figures d'interférence avec quelque chose de type fond de dieu. Vous avez dans les commentaires un lien vers la vidéo de l'expérience qui est assez intéressante puisqu'on voit que chacune des particules individuellement va se placer à un endroit qui est aléatoire. et par contre, l'ensemble des particules va former la figure d'interférence. Donc, en fait, on voit la figure d'interférence se former petit à petit, particule par particule. Mais chacune des particules, en fait, va se positionner à un endroit aléatoire. Donc, ce qui va nous amener, en fait, à la suite des postulats de la mécanique quantique. En particulier, on va essayer de détailler un petit peu la notion de fonction d'onde. Donc, la fonction d'onde, en fait, c'est l'objet qui va décrire l'état de notre particule quantique. C'est une grandeur complexe, c'est un champ complexe, en fait. Donc, qui peut avoir une structure ondulatoire. Donc, lorsqu'on est dans le cas vraiment d'une onde de matière, c'est une structure qui va être, effectivement, de type ondulatoire, mais qui peut prendre aussi bien d'autres formes. En fait, c'est beaucoup plus riche que simplement une onde. Donc, cette fonction d'onde, une fois qu'on l'a, elle nous décrit notre particule. L'amplitude de cette fonction d'onde va correspondre, une fois l'isocarré, à une densité de probabilité. C'est-à-dire que si vous connaissez le psi carré, vous pouvez dire que votre particule a une probabilité psi carré dx d'être entre x et x plus dx, lorsqu'on est en une dimension. Si on est en trois dimensions, évidemment, ça va être un psi carré dv. Donc, là, ici, si vous voulez avoir la probabilité que votre particule soit entre a et b, il faut intégrer la densité de probabilité entre a et b. Et évidemment, si vous intégrez entre moins l'infini et plus l'infini, vous obtenez forcément 1, puisque votre particule, elle l'est quelque part. Alors, une petite remarque, l'aspect complexe va être important pour d'autres choses, en particulier pour décrire le mouvement de la particule. C'est-à-dire que la façon dont la phase varie va être liée, on va le voir après, à la façon dont cette particule va se déplacer. La norme va être liée au positionnement de la particule et la phase, à la façon dont ça se déplace. Donc, la dimension de psi est une dimension qui est fractionnaire, puisque, effectivement, psi carré a comme dimension l'inverse d'une longueur, en tout cas en une dimension, puisque psi carré dvx, c'est une probabilité, c'est sans dimension. En trois dimensions, psi aurait une dimension, elle, à puissance moins 3,5. En fait, le psi 3D pourrait être vu comme le produit de trois psi en une dimension. Mais normalement, vous allez essentiellement utiliser des psi en une dimension, en tout cas dans le cadre du programme de prépare. Donc, une chose qui va être importante pour un système quantique, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de l'observer, lorsqu'on essaie de faire une mesure. Contrairement à ce qui se passe en physique classique, où l'observation d'un système ne le change pas, en mécanique quantique, si vous essayez d'observer l'état d'un système, vous allez le modifier. On ne peut pas observer un système de façon passive en mécanique quantique. On est obligé de faire quelque chose. Par exemple, si vous voulez savoir où se trouve un objet, par exemple, vous allez essayer d'envoyer des photons dessus pour l'éclairer. Et les photons qui vont repérer où est l'objet, ils vont rebondir dessus, par exemple. Et donc, du coup, ils vont le modifier. Ils vont forcément influer dessus. Et donc, cette mesure quantique, en fait, elle nous dit que si on fait une mesure, déjà le résultat sera aléatoire, puisque effectivement, vous avez une distribution de probabilités. Donc, par exemple, si vous faites une mesure de position, qui est, on va dire, la mesure typique qu'on peut faire, vous allez le trouver à une position aléatoire. Et après que vous avez fait cette mesure, la fonction d'onde va être modifiée de façon à correspondre au résultat de cette mesure. C'est-à-dire que, du coup, si vous faites une mesure de position, après, vous aurez une fonction d'onde qui sera localisée autour de cette mesure de position. Alors, en pratique, évidemment, elle ne peut pas être parfaitement localisée, puisque, de toute façon, notre mesure de position n'a pas une précision infinie. Et, en fait, on peut même montrer que c'est impossible d'avoir une mesure de position avec une précision infinie. Donc, on appelle ça la réduction du paquet d'ondes. Et un truc qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment aléatoire. C'est-à-dire que, si vous faites une mesure, vous allez obtenir, effectivement, le XM qui est ici. Vous faites une autre mesure sur un système équivalent qui est préparé exactement pareil, vous allez obtenir un résultat différent. Et après la mesure, vous aurez quelque chose qui sera différent, alors qu'avant, ils étaient identiques. Et ce, de façon complètement aléatoire. Donc, on peut dire que l'aléatoire est au cœur de la mécanique quantique. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas complètement trivial. On peut avoir de l'aléatoire en physique classique, mais c'est en général l'aléatoire qui correspond au manque d'informations qu'on va avoir sur le système. En physique quantique, l'aléatoire est quasiment consubstantiel, en fait, à la théorie. Ce qui avait beaucoup choqué Einstein, qui avait déclaré « Dieu ne joue pas au dé ». Donc, il estimait, en fait, que derrière, il y avait des variables cachées qu'on ne connaissait pas et qui, du coup, pouvaient, si on les connaissait, expliquer le résultat. Ce à quoi il lui fut répondu par Niels Bohr arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et effectivement, jusqu'à présent, c'est clairement la vision probabiliste qui semble s'imposer. Une petite remarque au passage. Si vous avez visualisé la vidéo que j'ai mise en commentaire, en fait, dans cette vidéo, on voit ce postulat de la mesure à l'avant. C'est-à-dire que le fait de envoyer votre onde de matière dans des fendungs vous crée, en fait, une densité de probabilité qui va avoir différents pics correspondant au cas d'interférences constructives. et lorsque votre particule va heurter votre écran, voire lorsque vous allez éclairer l'écran et donc, du coup, forcer votre particule qui est un colorant à révéler sa position, vous faites une mesure. Et du coup, c'est là que votre particule va se positionner à un endroit aléatoire. Et après, elle va rester à cet endroit-là une fois que la mesure est faite. Mais quelque part, effectivement, ce qui est important, c'est que la mesure de position, ici, elle se fait après le passage des fendungs. Si on essayait de faire la mesure au niveau des fendungs, c'est-à-dire si on essayait de savoir dans quelle fente est passée notre particule, on n'aurait plus d'interférences. Il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites là-dessus. L'interprétation du postulat de la mesure est quelque chose de très délicat dans la théorie quantique. Le problème, en fait, que pose ce postulat est que ça caractérise une interaction d'un système microscopique quantique avec un système de mesure macroscopique extérieur. Et donc, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Puisque notre système de mesure extérieur, c'est quelque chose qui doit, en principe, aussi être décrit par la théorie quantique. Si la théorie quantique est chose de fondamentale. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez gênant au niveau de la signification de la théorie quantique. d'autant plus qu'il y a un autre problème avec la théorie quantique, c'est qu'il y a des états quantiques qu'on ne retrouve pas au niveau classique, à notre échelle. En effet, la théorie quantique est une théorie qui est linéaire. L'équation de Schrodinger qu'on va voir tout à l'heure et qui est l'équation qui décrit l'évolution d'une particule est une équation parfaitement linéaire. donc ça, ça veut dire que une superposition d'états va également être une solution des équations de la mécanique quantique. Et ce, que l'on parle d'un état microscopique ou d'un état macroscopique. Donc Schrodinger, qui était un des fondateurs de la mécanique quantique, avait illustré ceci par l'expérience de pensée du chat de Schrodinger. Donc le principe de cette expérience de pensée est que on enferme un chat dans une boîte. Dans cette boîte, on a une fiole de poison et cette fiole de poison elle va se briser si il y a un détecteur qui détecte qu'une particule élémentaire s'est désintégrée. Ce qu'elle a une chance sur deux de faire pendant le temps de l'expérience. Le problème c'est que la désintégration de cette particule est un processus quantique. Et donc, du point de vue de la mécanique quantique, à la fin de l'expérience, la particule est dans une superposition d'états entre l'état désintégré et l'état intact. donc si on monte d'un cran on pourrait dire que notre fiole de poison est dans une superposition d'états entre l'état brisé et l'état intact. Et donc, notre chat est dans une superposition d'états entre l'état mort et l'état vivant. Ce qui commence à poser quelques problèmes. est donc que finalement tant qu'on n'a pas ouvert la boîte ce chat reste dans une superposition d'états. Et lorsqu'on ouvre la boîte on fait une mesure de l'état de la boîte et donc du coup on force quelque part le chat à être soit mort soit vivant. Bon. Évidemment on se doute bien qu'il y a un truc bizarre dans cette histoire et que ça ne va pas en pratique se passer comme ça. Il y a diverses interprétations de la physique quantique vont un petit peu diverger sur l'interprétation de cette expérience de pensée Schrodinger n'a jamais empoisonné de chat pour faire son expérience même si effectivement les principales interprétations de la physique quantique vont pour l'essentiel se retrouver dans les prédictions. C'est-à-dire que toutes les différentes interprétations que je vais vous présenter prédisent les mêmes choses au niveau des résultats expérimentaux des mesures qui peuvent être faites. D'ailleurs l'interprétation finalement orthodoxe de la mécanique quantique c'est l'original était en gros circulé et il n'y a rien à voir. La théorie produit correctement le résultat des expériences. Le sens profond de tout ça n'est pas du ressort de la physique mais du ressort de la métaphysique. Ça ne satisfait pas forcément tout le monde. Et donc d'autres physiciens ont proposé diverses interprétations de ce postulat de la mesure et des problèmes de superposition d'états macroscopiques. Le premier à avoir fait ça pas tout à fait le premier mais en tout cas un des plus marquants a été Evret qui a proposé qu'en fait lorsqu'on ouvre la boîte du chat l'état de l'observateur lui-même va devenir une superposition d'états entre l'observateur qui a vu le chat mort et l'observateur qui a constaté que le chat était vivant. Et que finalement chacun de ces états va pouvoir faire sa vie évoluer de façon indépendante de l'autre. Et donc au final l'univers entier se décomposerait en superposition d'états qui n'interagissaient pas avec les autres et à chaque fois qu'il y a une mesure quantique ça correspond à une division en deux ou en plus selon le nombre de possibilités qu'on peut avoir de l'état de l'univers. Ça a des conséquences qui sont assez vertigineuses. En effet ça veut dire que notre flux de conscience à chaque instant à chaque mesure quantique qui est faite et il y en a énormément qui sont faites on va s'en rendre compte va être divisé en deux ou en trois enfin même en une infinité quasiment de possibilités et que la description complète de l'univers serait une superposition de toutes ces sortes de réalités parallèles puisque en fait les superpositions d'états ensuite n'interagissent plus de par la linéarité en fait de l'équation de Schrodinger. Donc voilà donc là ici ça dit que tous les résultats de la mesure en fait en quelque sorte sont réels et que juste notre conscience est associée à un certain résultat de la mesure. Une autre interprétation intéressante est l'interprétation liée à la théorie de la décohérence. Donc la théorie de la décohérence a été développée pour essayer de rendre compte des interactions d'un système quantique avec le milieu extérieur. Ce milieu extérieur pouvoir interagir avec notre système d'une manière qui est quelque peu aléatoire étant donné qu'il y a beaucoup de particules dans le milieu extérieur et que l'on contrôle pas tout. Donc dans certaines conditions on a pu montrer que la probabilité d'observer des états superposés ou typiquement des états où la probabilité de présence n'était pas centrée autour d'un point mais par exemple était répartie entre deux zones assez différentes la probabilité de ce genre d'état allait diminuer au fil des interactions et un objet macroscopique a une quantité d'interaction phénoménale avec le milieu extérieur ce qui fait que la probabilité de tels états superposés comme le chat mort plus le chat vivant va décroître très rapidement au cours du temps ce qui va en fait en quelque sorte forcer l'objet macroscopique à choisir un état valable alors cette théorie est une théorie qui est très intéressante parce que quelque part dans cette théorie la mesure n'est plus vraiment un postulat c'est une conséquence de la physique quantique à une échelle plus grande donc par contre le problème de cette théorie est qu'elle n'est pas encore complètement développée c'est à dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas très claires sur la façon dont on passe de la description quantique à justement ce postulat de la mesure il y a des éléments mais il n'y a pas tout une dernière théorie que je pourrais citer ça serait la théorie de la localisation spontanée qui dit en gros qu'on va avoir des mesures qui vont être faites de façon spontanée de façon très rare à l'échelle d'une particule ce qui fait que la description quantique ordinaire reste valable dans l'immense majorité des cas pour des particules mais que du coup pour un objet macroscopique on va très souvent avoir une des particules qui quelque part effectue une mesure et donc du coup qui va se localiser en un point et du coup ça va impliquer pour toutes les autres particules avec lesquelles elle interagit également une réduction du paquet d'ondes et donc du coup selon cette théorie c'est ce genre d'effet qui permettrait d'avoir en fait une transition entre le quantique et le classique alors cette théorie elle elle mérite c'est qu'elle est complètement falsifiable c'est à dire qu'il y a un paramètre dans la théorie qui est le taux auquel cette réduction spontanée du paquet d'ondes va s'effectuer et du coup on peut tout à fait essayer de faire des expériences qui arriveraient à mesurer ce taux de réduction du paquet d'ondes s'il existe et donc il est tout à fait possible que d'ici quelques années cette interprétation soit complètement obsolète ou au contraire que cette interprétation et un soutien expérimental auquel cas ça serait probablement une révolution dans la physique quantique en fait l'interprétation du postulat de la mesure et l'interprétation de cet aspect de réduction du paquet d'ondes c'est quelque chose qui est l'objet de beaucoup de recherches à l'heure actuelle en raison de son importance pour le développement de l'ordinateur quantique en fait l'ordinateur quantique c'est une espèce de superchat de Schrödinger le principe de cet ordinateur est de placer donc des particules quantiques dans une superposition d'états de manière à ce que en fait on puisse faire tout un tas de calculs simultanément sachant qu'après il faut faire interférer d'une façon appropriée tous ces états pour avoir notre résultat ça marche pas pour tout c'est en fait une façon de calculer qui est radicalement différente de l'ordinateur classique mais il existe des algorithmes quantiques qui peuvent permettre de résoudre rapidement des problèmes qui ne peuvent se résoudre qu'en un temps exponentiel pour des ordinateurs classiques donc effectivement on peut imaginer toutes les implications pour des domaines comme la cryptographie ou ce genre de choses mais pour que ça marche il faut justement pouvoir maintenir des superpositions d'états très complexes à une échelle relativement grande donc il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui va casser toutes ces superpositions d'états et donc du coup c'est l'objet de toutes les recherches qu'on a sur ce thème actuellement donc je ferme cette assez longue parenthèse et je pense que c'est une parenthèse qui est assez intéressante pour essayer de réfléchir ok, qu'est-ce qu'il y a derrière cette physique quantique pour faire quelques petites remarques sur ce qu'on vient de dire alors tout d'abord là ici je vais présenter une mesure de x mais on peut faire des mesures évidemment de plein d'autres choses donc par exemple on va faire des mesures d'impulsion donc si on fait une mesure d'impulsion à ce moment-là la fonction nombre correspondante ça va être une fonction de type ondulatoire donc de type psi0 exponentielle ikr moins oméga t et donc là ici si on fait une mesure de p ou si on fait pour une particule libre une mesure d'énergie c'est sur cet état qu'on va retomber alors une petite remarque au passage c'est que là ici vous êtes sur une convention qui est une convention exponentielle moins i oméga t donc une convention que j'ai appelée la convention espace dans le cours d'électromagnétisme et elle est obligatoire en mécanique quantique là en fait là pour le coup il y a une convention qui a été établie une fois pour toutes parce que le psi qu'on utilise en quantique est fondamentalement complexe donc les équations fondamentales de la physique quantique sont complexes donc là il faut bien avoir une convention qui s'impose à tout le monde ok alors maintenant on va voir comment est-ce que on passe du classique au quantique à quoi correspond en mécanique quantique une grandeur classique donc c'est quelque chose qui va aussi être assez surprenant si vous prenez une grandeur classique par exemple une grandeur la position l'impulsion on pourrait prendre le moment cinétique par exemple et qu'on veut construire la grandeur quantique qui correspond à ça en fait la grandeur quantique qui correspond à ça va être un opérateur qui s'applique à la fonction d'onde donc un truc beaucoup plus compliqué que juste la grandeur et cet opérateur il va avoir comme propriété que si vous l'appliquez à une fonction d'état Psi où la grandeur est parfaitement définie par exemple pour un opérateur position il faudra l'appliquer à un Psi pour lequel la position est parfaitement définie donc on appelle ça une fonction de Dirac puisque du coup ça implique que Psi doit tendre vers l'infini à ce moment là effectivement l'opérateur a pour effet de multiplier par le résultat de la mesure de la mesure donc si on regarde ça par le prisme de la gèbre linéaire en fait vos Psi ne vont être autres que des vecteurs propres de l'opérateur et les Ai vont correspondre à des valeurs propres donc cet aspect alphébrinaire il est très important en physique quantique mais on va dire que c'est pas le principal focus du cours de prépa je vais quand même vous en parler un peu parce que si jamais vous refaites un petit peu de physique quantique par la suite c'est très important d'être conscient de cet aspect parce que c'est celui-là qui va être beaucoup développé donc en fait ce qu'il y a derrière c'est que donc en mathématiques là vous avez vu les espaces prélibertiens et en fait l'espace vectoriel qu'on considère en mécanique quantique c'est un espace vectoriel donc de dimension infinie puisque c'est un espace vectoriel de fonction complexe et donc un espace vectoriel également complexe donc du coup c'est un espace beaucoup plus général que l'espace prélibertien et c'est ce qu'on appelle un espace de Hilbert donc qualitativement vous allez avoir pas mal de propriétés qui vont être communes avec vos espaces prélibertiens en particulier on pourra définir un produit scalaire on pourra définir les opérateurs quantiques les opérateurs quantiques seront ce qu'on appelle les opérateurs hermitiens qui sont une extension des opérateurs symétriques et on va avoir plein de propriétés intéressantes qui vont pouvoir être étendues à tout ça je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'est pas trop le focus du cours de prépa mais effectivement là vous avez vraiment plein d'aspects d'algébinaires qui sont présents derrière alors regardons quelques exemples de ces opérateurs le plus simple c'est l'opérateur position donc si vous voulez multiplier par x une fonction qui est localisée autour de x vous la multipliez simplement par x et donc du coup l'opérateur a juste pour effet de multiplier par x la fonction psi de x très simple d'autres opérateurs classiques qu'on peut rencontrer c'est l'opérateur énergie donc là si on veut avoir une fonction d'onde pour laquelle l'énergie est parfaitement définie il faut prendre une fonction d'onde ondulatoire donc typiquement une fonction d'onde qui est de la forme exponentielle ipx-et sur h bar donc si on veut extraire de cette fonction d'onde l'énergie comme on a une exponentielle on va essayer de la dériver si on dérive cette fonction d'onde on va faire sortir un facteur moins i e sur h bar et donc du coup si on veut avoir l'opérateur énergie il va falloir enlever ce moins i sur h bar et donc on va obtenir un opérateur énergie qui va s'écrire i h bar fois déon sur déonté on voit bien que le i h bar déon sur déonté appliqué à ce psi e qui est donc le vecteur propre de l'opérateur énergie va nous donner e fois psi e donc cet opérateur est effectivement un opérateur adapté dans le même genre on a l'opérateur impulsion ou quantité de mouvement en fait la même fonction d'onde peut convenir donc cette fonction d'onde ne sera pas forcément légale elle sera légale pour une particule libre on le verra par la suite mais a priori c'est un exemple de fonction d'onde qui fonctionne donc cette même fonction d'onde a priori peut être un vecteur propre de l'opérateur quantité de mouvement puisque effectivement si on dérive la fonction de psi e par rapport à x cette fois-ci c'est un terme en p qui va sortir et donc du coup de la même façon que pour l'opérateur énergie on va pouvoir conclure que l'opérateur quantité de mouvement peut s'écrire moins i h bar des ronds sur des ronds x alors quelques remarques pour être complets qui sont un petit peu limite programme donc d'abord pour ce qui est des probabilités de chaque état donc pour ce qui est des probabilités au niveau de la position bon ça on le connaît là ici on a vu que les probabilités d'être à une position x c'était psi x carré et bien de même si on peut décomposer un psi sur une base psi où les psi correspondent à des vecteurs propres d'un opérateur donc normalisé c'est à dire que l'intégrale de psi carré vaut 1 donc à ce moment là la probabilité qu'une mesure associée à l'opérateur a donne comme résultat a i va correspondre à alpha i au carré tout comme pour une mesure de position la probabilité d'avoir une mesure de l'opérateur x qui nous donne x à des exprès correspondait à psi au carré un autre truc qui est un petit peu limite programme mais je pense quand même que c'est intéressant d'avoir l'idée de comment ça se déroule c'est le calcul d'une moyenne donc dans le cas de x le calcul de la moyenne de x est en fait assez simple vous avez la probabilité d'être en x donc si vous aviez des probabilités discrètes la moyenne de x ça serait la somme des pi fois x donc là on a quelque chose de continu donc cette somme va devenir une intégrale et donc cette intégrale ça va être l'intégrale de x fois la probabilité d'être en x et donc tout ça va nous donner effectivement la moyenne de x alors cette moyenne on peut la réécrire de façon à faire apparaître l'opérateur position ce qui nous permettra en fait de généraliser cette expression en effet le psi de x au carré c'est psi étoile fois psi psi étoile étant le complexe conjugué et opérateur x fois psi c'est psi fois x donc on a effectivement cette égalité et donc là ici on a écrit cette moyenne avec un opérateur et en fait cette expression peut être généralisée à tout opérateur donc on pourrait l'appliquer à l'opérateur énergie l'opérateur quantité de mouvement etc pour justement un psi absolument quelconque donc voilà donc là ici on sait comment calculer la moyenne d'une grandeur quantique sur un état quelconque donc évidemment cette moyenne c'est dans le cas où on fait une mesure on va obtenir des valeurs qui seront aléatoires qui ne seront pas forcément égales à cette moyenne mais en moyenne on va obtenir ça ok donc maintenant qu'on sait comment quantifier les grandeurs classiques on va pouvoir obtenir l'équation de Schrodinger alors l'équation de Schrodinger n'est autre que la transcription quantique de la conservation de l'énergie mécanique donc en effet ici en mécanique quantique on n'utilise que des forces fondamentales donc ces forces fondamentales sont conservatives par construction donc du coup on va toujours avoir une énergie potentielle associée à toutes les forces qui vont être considérées en mécanique quantique l'énergie potentielle va en général être appelée V et elle va être appelée potentielle alors c'est un peu gênant quand on apprend la mécanique quantique parce que du coup c'est très facile de faire une confusion entre ce V et le V associé à l'électrostatique le potentiel électrostatique c'est pas du tout la même chose si vous avez un électron votre V quantique sera l'énergie potentielle de l'électron et sera donc égale à moins E fois le V électrostatique donc il faut vraiment faire attention à ne pas confondre les deux si on vous parle d'un potentiel électrostatique c'est pas la même chose que le potentiel quantique et effectivement il faut pouvoir passer de l'un à l'autre le cas d'échelle donc c'est un peu un cas de conflit de notation un peu historique et c'est un petit peu trop rentré dans les mœurs pour que ça puisse être changé maintenant donc du coup si on fait cette traduction l'énergie cinétique c'est 1,5 de Mv² ça peut aussi être écrit comme P² sur 2M ça tombe bien on a défini l'opérateur impulsion et donc on va pouvoir écrire que l'opérateur énergie est égal à l'opérateur impulsion au carré sur 2M plus l'opérateur potentiel qu'est-ce que ça va nous donner donc l'opérateur énergie va nous faire un IH bar des ronds sur des ronds T qu'on va appliquer à Psi parce qu'on peut avoir une équation sur Psi l'opérateur P² c'est l'opérateur P au carré bien sûr donc ça nous fait un moins H bar carré des ronds carré sur des ronds X carré et le tout sur 2M le moins il vient du I au carré et quant à l'opérateur potentiel un potentiel c'est un énergie potentielle c'est un truc qui dépend de X donc en fait ici c'est simplement une multiplication par V de X puisque effectivement cette énergie potentielle est parfaitement définie lorsque V X est parfaitement défini et donc du coup cet opérateur nous donne juste une multiplication par V de X et donc là on obtient une équation qu'on appelle équation de Schrödinger elle mérite bien d'être encadrée parce que c'était une équation qui va être fondamentale dans la suite donc cette équation est vraiment une des équations fondamentales de la mécanique quantique en tout cas pour justement la description de la fonction d'onde d'une particule sa principale limite est que c'est une équation d'onde qui est non relativiste en relativité il faut passer à autre chose alors quelques remarques tout d'abord on peut constater que cette équation est linéaire donc du coup c'est ça qui permet en théorie l'existence des chats de Schrödinger une deuxième remarque qu'on peut faire c'est que cette équation elle se généralise en trois dimensions juste le déron carré sur déron X carré se transforme en un laplacien mais sinon l'équation est exactement la même il faut juste faire attention que la dimension de Psi a changé une autre remarque qu'on peut faire c'est que la conservation de la probabilité est induite dans cette équation alors je ne vais pas le prouver mais en fait on pourrait le prouver en regardant la dérivée du module de Psi au carré et puis en intégrant tout ça bon c'est un tout petit peu technique mais ça peut se faire une dernière remarque donc l'opérateur qui est à droite de l'équation de Schrodinger s'appelle l'opérateur hamiltonien vous rencontrerez peut-être parfois cette aplacion donc voilà c'est juste ça effectivement de façon générale même dans des cas plus compliqués que juste une particule dans un potentiel extérieur on parlera effectivement d'Hamiltonien pour l'opérateur qui permet de calculer l'énergie ok donc on va maintenant pouvoir étudier les solutions de cette équation de Schrodinger et on va commencer par étudier les solutions stationnaires qui sont une sous-classe qui est extrêmement importante des solutions de l'équation de Schrodinger donc si on essaie d'envoyer un état stationnaire dans l'équation de Schrodinger donc de la forme f de t phi de x on injecte donc là effectivement à gauche on va avoir f prime de t et à droite on va se retrouver avec un phi seconde de x donc quand on a une équation de ce type là notre réflexe ça va être d'essayer de séparer les variables donc on divise par f de t phi de x ce qui va du coup nous donner à gauche un f prime de t sur f de t à droite un phi seconde de x sur phi de x plus v de x donc en gros à gauche vous avez quelque chose qui ne dépend que de t à droite vous avez quelque chose qui ne dépend que de x ils sont égaux ça veut dire que les deux membres de l'équation au final ne dépendent ni de t à cause du terme de droite ni de x à cause du terme de gauche c'est donc une constante cette constante on va l'appeler e c'est évidemment pas un hasard ça nous donne du coup deux équations l'équation f prime de t est égale à e sur i h bar f de t donc cette équation elle se résout facilement ça nous donne f de t de la forme exponentielle moins i e sur h bar t alors je vais choisir de prendre la constante devant égale à 1 puisque en fait on peut complètement choisir la constante qu'on veut vu que le psi est égal à f de t phi de x s'il y avait une constante je pourrais la mettre dans le phi de x et du coup je vais pas la gérer pour le f de t donc on va prendre effectivement ce f de t et donc là ici cette expression de f de t nous montre bien sûr que comme le ω est égal à e sur h bar le e s'identifie bien à l'énergie de la particule donc l'interprétation de ça c'est que les états stationnaires de la physique quantique correspondent aux états d'énergie fixes donc correspondent en fait au vecteur propre de l'opérateur énergie ou de l'opérateur Hamiltonien donc une fois qu'on sait ça on peut s'intéresser à la dépendance en x donc la dépendance en x en fait elle va s'écrire simplement e phi de x c'est égal à moins h bar carré sur deuxième carré phi sur 2 x carré plus v de x phi de x donc ça c'est l'équation de Schrodinger pour un état stationnaire donc c'est un Schrodinger réduit l'intérêt de ce truc là c'est qu'effectivement ça ne dépend plus qu'une seule variable donc c'est quand même un peu plus simple à étudier et comme il sera assez courant qu'on étudie les états stationnaires en fait quand on sera sur un état stationnaire on peut directement partir de cette équation là qui est l'équation de Schrodinger réduite aux états stationnaires et notre état complet sera évidemment phi de x fois exponentielle moins i e sur h bar t donc avec la convention pour f de t qu'on a pris du coup le module de f de t est égal à 1 donc du coup ça veut dire ça veut dire que le phi de x doit être aussi quelque chose de normé et par ailleurs le psi de x t au carré ne dépend que de x donc c'est en ça que c'est un état stationnaire puisque la probabilité de présence d'une particule à un endroit ne dépendra pas du temps c'est à dire que votre particule elle ne va pas se déplacer sur un état stationnaire alors une autre remarque qui explique pourquoi est-ce que les états stationnaires sont vraiment importants en mécanique quantique c'est que comme c'est les états propres de l'opérateur énergie si vous faites une mesure d'énergie par cause de la mesure votre système retombe dans un système où il a une énergie donnée et donc il retombe forcément dans un état stationnaire or les mesures d'énergie ce n'est pas les mesures les plus difficiles à faire par exemple si vous observez un photon donc vous savez que votre système quantique vient d'émettre ce photon et du coup qu'il est retombé dans un état d'énergie plus bas et si vos états d'énergie sont discrets ça peut même vous dire de façon précise quel état d'énergie va avoir votre système derrière donc en fait c'est des mesures qui sont relativement faciles à faire en tout cas plus que des mesures de position en tout cas plus que des mesures de position précises des positions relativement imprécises ça se fait mais des mesures de position précises c'est autre chose ok donc maintenant qu'on a posé les bases de la mécanique quantique on va pouvoir faire quelques petits trucs avec donc la première chose qu'on va étudier c'est la particule libre donc une particule libre c'est une particule qui est isolée qui n'interagit avec rien donc du coup qui va être dans un potentiel uniforme et on va prendre du puisque effectivement je vous rappelle que les énergies potentielles elles sont toujours définies à une constante près donc là ici si on peut choisir une constante on va prendre V égale 0 donc du coup notre état stationnaire va être la solution de l'équation de Schrodinger stationnaire avec V égale 0 et donc les solutions sont assez simples là ici on voit que c'est une équation différentielle du second ordre donc on pourrait on pourrait se dire bah ouais alors on obtient des cosinus des sinus ça serait oublier que le phi est complexe donc en fait ici en complexe on va plutôt l'écrire sous la forme de A exponentielle IKX plus B exponentielle moins IKX donc avec le K carré qui vaut 2ME sur H bar carré donc on retrouve une superposition de deux ondes planes exponentielle IKX exponentielle IKX moins Mégat exponentielle I moins KX moins Mégat donc avec une onde progressive qui se propage vers les X positifs et une onde progressive qui se propage vers les X négatifs et on retrouve bien que E est égale à P carré sur 2M à partir de l'expression de K carré donc jusqu'ici rien de très très surprenant mais en fait ce qu'on voit c'est qu'effectivement si vous avez une particule absolument libre fixer son énergie revient à dire ben voilà vous fixez l'énergie vous fixez l'impulsion et du coup les deux seules solutions possibles correspondent à des ondes planes allant dans un sens ou dans un autre ou à des superpositions c'est à dire que là ici on voit que la solution qui est une superposition d'une particule qui va à gauche d'une particule qui va à droite est parfaitement légale une sorte de quelque chose de l'univers donc une petite remarque c'est que là on est forcé d'avoir E positif puisque effectivement E négatif nous donnerait des solutions qui seraient exponentielles réelles et du coup qui divergeraient pour X étant donné vers moins l'infini ou plus l'infini ces solutions ne seraient du coup pas physiques en tout cas pas pour quelque chose qui est sans interaction de moins l'infini à plus l'infini et du coup finalement on retrouve quelque chose qui était habituel à la mécanique classique c'est à dire qu'on ne peut pas avoir une énergie totale inférieure à l'énergie potentielle ceci dit même les solutions de type on plan ne vont pas être si simples que ça à interpréter en cause quand on regarde la normalisation de ces solutions en fait c'est des solutions qui ne sont pas normalisables pourquoi ? parce que le psi carré va être une constante et donc du coup si vous intégrer une constante de moins l'infini à plus l'infini vous avez quelque chose d'infini et donc quelle que soit la constante vous ne pourrez jamais avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi carré qui vaut 1 autrement dit cette fonction ne peut pas être la fonction d'onde d'une particule qu'est-ce que ça pourrait être donc ? en fait ça peut être la fonction d'onde de beaucoup de particules pourquoi ? parce que l'équation de Schrodinger est en linéaire vous pouvez sommer les fonctions d'onde de plein de particules ça vérifiera toujours l'équation de Schrodinger donc si vous avez un flux de particules constant vous avez une infinité de particules et bien la somme des fonctions d'onde de ces particules peut être décrite par une onde plane si toutes ces particules ont une énergie E et une impulsion P et donc du coup ça c'est en fait l'intérêt de ces formulations d'onde plane on peut remarquer qu'il y a une grande similarité finalement avec ce qu'on observe en électromagnétisme en électromagnétisme une onde plane ne va pas représenter un seul photon ça va représenter un flux constant de photons et donc c'est exactement pareil en mécanique quantique si vous avez une onde plane ça représente un flux constant de particules et le psi carré il va pouvoir s'interpréter comme la densité de particules pourquoi ? parce que le psi carré il va correspondre finalement à la probabilité d'observer une particule entre x et x plus dx et donc du coup il correspond au nombre moyen de particules qu'on observe entre x et x plus dx donc c'est donc effectivement une densité de particules on peut faire d'autres choses avec cette onde plane on peut en particulier définir ce qu'on appelle le courant de probabilité tout comme le courant électrique correspondait à la charge volumique fois la vitesse on va pouvoir définir un courant de probabilité comme la probabilité volumique fois la vitesse ou la probabilité linéique si on est en une dimension et on appelle ça le courant de probabilité alors si on a une particule unique ce courant de probabilité c'est la probabilité qui circule de gauche à droite en une dimension c'est analogue à une intensité pour une charge électrique donc là ici on pourrait dire que ce j c'est la variation de la probabilité d'être à droite de la position on mesure ce j donc là effectivement j'ai pris un j'ai pris un j scalaire puisque c'est la projection sur x et si on a un flux de particules bah du coup ça comme ici le psi carré correspond à une densité de particules donc là ici ce j correspond au nombre de particules par unité de temps qui passe de x inférieur à x0 à x supérieur à x0 alors quelques remarques donc déjà ici cette définition elle est restreinte en fait aux ondes planes il y a une définition plus générale pour un psi quelconque juste c'est pas une définition qui est au programme donc je ne vous la donnerai pas dans le cadre de ce cours et si on a cette définition plus générale à ce moment là on a une équation locale de conservation de la probabilité tout comme on avait l'équation locale de conservation de la charge ça nous dit juste qu'on ne crée pas de probabilité ok donc là ici on voit à quoi correspond une onde plane donc qui d'une particule unique à une particule unique finalement on connait déjà un peu le cas en électromagnétisme on avait discuté de comment est-ce qu'on pouvait décrire un photon un photon était décrit par un paquet d'ondes et bien ça serait exactement la même chose en mécanique quantique vous allez décrire votre particule par un paquet d'ondes de matière donc c'est à dire que là ici vous allez avoir votre onde plane qui va être multipliée par une fonction bornée dans l'espace et la vitesse de groupe qui va correspondre à la vitesse de déplacement de ce paquet d'ondes elle s'écrit comme d'habitude dω sur dk donc c'est dE sur dp en multipliant par h bar en haut et en bas et comme E c'est p² sur 2m la dérivée nous fait simplement p sur m donc on retrouve bien la vitesse classique de déplacement de la particule lorsqu'on considère un paquet d'ondes notre paquet d'ondes se déplace comme se déplacerait une particule classique donc effectivement si on regarde notre particule de suffisamment loin pour que les effets quantiques soient invisibles on regarde juste son déplacement effectivement on va retrouver en fait notre particule classique au passage ici c'est vraiment quelque chose de dispersif c'est à dire que la vitesse de phase elle va être égale à v sur 2 donc on retrouve le fait qu'effectivement si on veut avoir le déplacement global de notre objet c'est la vitesse de haut qu'il faut garder et non pas la vitesse de phase donc on sait que pour un paquet d'ondes on va avoir des relations entre la largeur du paquet d'ondes et sa largeur spectrale alors on avait vu en particulier pour pour des paquets d'ondes en électromagnétisme qu'on avait la largeur en temps et la largeur en fréquence qui était relié par la largeur en temps qui était de l'ordre de l'inverse de la largeur en fréquence alors en fait ce genre d'équation on peut arriver à prouver mathématiquement que le produit des écarts types sur k et sur x donc là ici je le fais en spatial parce que c'est plus adapté pour la mécanique quantique mais on pourrait avoir la même relation pour oméga et t est supérieur à 1 de t donc c'est le même ordre de grandeur que le delta f delta t est de l'ordre de 1 en fait delta f delta t avec des bonnes définitions pour delta f et delta t en fait il serait supérieur à 1 sur 4 pi mais donc là ici j'avais dit qu'on avait des bonnes définitions précises pour delta k et delta x donc delta k et delta x vont être des écarts types en mécanique quantique avec ce qu'on a vu on peut définir ces écarts types puisque effectivement on peut avoir un opérateur un opérateur k qui est lié à l'opérateur p puisque p est égal à h bar k et donc du coup si on a un opérateur on peut calculer pour une fonction de données les moyennes la moyenne du carré etc et on peut définir un écart type qui est comme ce que vous avez vu en statistique pareil pour x on peut définir l'écart type de x exactement de la même façon puisqu'on sait mesurer la moyenne de x la moyenne de x carré alors en général on va plutôt exprimer cette égalité de Heisenberg avec p puisqu'effectivement p est égal à h bar k et donc du coup effectivement delta p delta x va être supérieur ou égal à h bar sur 2 donc ce qu'on appelle l'inégalité de Heisenberg donc on aura l'occasion de vérifier dans certains exemples que cette inégalité de Heisenberg est bien vérifiée donc quelles sont les conséquences de tout ça donc première conséquence il est absolument impossible en mécanique quantique de connaître parfaitement et la vitesse et la position d'une particule plus vous faire qu'à connaître précisément la position moins vous connaître la vitesse et inversement les cas extrêmes si vous voulez connaître parfaitement la vitesse vous avez une onde plane une onde plane elle est répartie sur tout l'espace donc si delta p est envers 0 delta x est envers infini et inversement si vous essayez de connaître parfaitement la position à ce moment là vous allez avoir toutes les toutes les impulsions qui vont être représentées ce qui est d'ailleurs pas évident parce que du coup si vous avez toutes les impulsions qui sont représentées votre delta p est très grand donc nécessairement votre p carré est très grand puisque delta p c'est la moyenne de p carré moins la moyenne de p au carré donc du coup c'est forcément au minimum votre p carré c'est forcément au minimum delta p et donc du coup si le p carré moyen est grand l'énergie siatique moyenne est grande et donc du coup ça veut dire que ça coûte de l'énergie de mesurer précisément la position et donc c'est pour ça qu'en fait il est impossible de mesurer parfaitement la position d'une particule quantique avoir une mesure parfaite de position ça voudrait dire donner une énergie infinie pour une particule donc c'est impossible donc fondamentalement vous aurez toujours une inséritude sur l'énergie on retrouve un petit peu ce genre de choses avec les photons d'ailleurs c'est à dire que plus vous avez des photons d'énergie importante plus votre longueur d'onde est faible donc plus ça sera éventuellement facile de localiser le photon et plus aussi ces photons pourraient être utilisés pour localiser précisément effectivement une particule troisième conséquence c'est que en fait la limite classique ici ça sera lorsque le delta P delta X donc les inséritudes sur P et X vont être très grandes devant H bar sur 2 donc à ce moment là si de toute façon vous avez des mesures qui sont qui sont pas assez précises pour être sensible à ces effets quantiques à ce moment là en gros vos mesures vont pas perturber votre particule plus que ça et donc du coup c'est là qu'on va retrouver la limite classique où les effets quantiques vont être assez négligibles donc maintenant nous avons notre particule libre on va s'intéresser à ce qui se passe si notre potentiel entre en jeu la façon la plus simple de faire entrer en jeu un potentiel c'est une marge de potentiel en gros vous avez une zone où vous avez un potentiel 0 par exemple et une zone où vous avez un potentiel V0 alors pour qu'on puisse parler de marge de potentiel en fait il faut que on passe de 0 à V0 sur une distance qui reste très petite devant lambda sinon effectivement on peut plus parler de marge de potentiel la transition ne sera jamais rigoureusement instantanée mais effectivement tant qu'elle est petite devant lambda ça va être tout à fait décrit par votre marge de potentiel donc cette situation en mécanique quantique on va typiquement la rencontrer lorsque vous avez votre particule qui passe d'un milieu à un autre et typiquement vous avez un milieu dans lequel elle va être entourée de choses avec lesquelles elle va avoir une interaction typiquement attractive et par exemple un autre milieu qui peut être le vide pour un électron par exemple un électron dans un métal il est relativement stable il est entouré de protons et effectivement c'est c'est quelque chose dans lequel il va avoir tendance à rester dans le vide il est tout seul donc du coup ça veut dire que si vous passez du métal au vide vous allez avoir une marque potentielle et donc effectivement ça va être typiquement décrit par notre théorie autre exemple si vous avez un neutron ou un proton plutôt ou en tout cas une particule qui est sensible à l'interaction forte et que vous êtes dans un noyau donc dans un noyau la particule est donc sensible à l'interaction forte et donc elle est à une énergie potentielle qui est basse puisque effectivement c'est une interaction qui est attractive mais à très court de portée l'interaction forte celle qui est due à la cohésion des noyaux donc qui dit interaction attractive dit potentielle négative et donc du coup là ici vous allez avoir pour ces particules sensibles à l'interaction forte une marque potentielle entre le noyau d'un côté et le vide de l'autre puisque l'interaction forte est une interaction qui a très court de portée donc du coup la transition est assez brutale voilà donc on pourrait retrouver pas mal d'autres exemples là ici typiquement avec des semi-conducteurs en fait on peut arriver à modeler un peu comme on veut le potentiel en fonction du dopage du semi-conducteur et donc du coup on peut arriver vraiment à faire un peu ce qu'on veut pour un électron en tout cas tant qu'on ne veut pas des potentiels trop grands mais on peut arriver à modeler des choses presque comme on veut donc du coup on va pouvoir réfléchir déjà qu'est-ce qui se passe si on a une particule classique qui arrive sur une marque au potentiel une particule classique si on a réfléchi un tout petit peu c'est très simple soit E supérieur à V0 auquel cas elle passe puisque de toute façon son énergie cinétique ne peut pas s'améliorer donc elle ne peut pas repartir en arrière soit E est inférieur à V0 auquel cas il est impossible qu'elle accède à la zone X supérieure à 0 donc elle est réfléchie quand elle arrive à la barrière potentielle elle repart dans l'autre sens très bien simple net précis maintenant pour une particule quantique cette particule quantique elle va être modélisée par une onde incidence donc là on va considérer un flux incident de particules donc on va considérer une onde plane ce sera la façon la plus simple d'analyser la chose donc on a une onde plane avec un flux de particules incident et ce flux de particules incident a priori il va être en partie réfléchie en partie transmise donc on va voir effectivement ce qui se passe dans chaque cas premier cas si on a E supérieur à V0 le cas où classiquement notre particule passe analysons ce qui se passe donc pour X inférieur à 0 on a Phi de X qui est la somme du nombre incidence et du nombre réfléchi donc avec le cas qu'on avait calculé tout à l'heure pour notre propagation libre qui est 2ME sur H bar carré et on va introduire un coefficient de réflexion R pour décrire notre onde réfléchie donc voilà donc là on a notre onde incident notre onde réfléchie on pourrait noter Phi et Phi R si on en a besoin donc dans le cas X positif maintenant donc on a évidemment une onde transmise donc cette onde transmise on va mettre en place un coefficient T de transmission et on remarque aussi qu'on a a priori un vecteur d'onde qui est différent qui est K2 donc ce K2 on peut soit l'obtenir en résolvant l'équation de Schrödinger soit on peut injecter l'exponentiel IK2X dans l'équation de Schrödinger ce qui nous donne directement la valeur possible de K2 donc ici on a K2 carré qui est égal à 2M sur H bar carré E moins V0 en fait ici le E moins V0 correspond à l'énergie cinétique donc on peut remarquer une chose c'est qu'on a pris uniquement la solution en exponentielle IK2X et non pas la solution en exponentielle moins IK2X pourquoi ? parce que cette solution elle correspondrait à une onde qui provient de X infini donc en fait elle provient de l'infini vers la droite et en fait toutes les ondes qui proviennent de l'infini que ce soit les ondes qui proviennent de l'infini vers la gauche comme l'exponentielle IK1X l'onde d'incidence ou cette onde exponentielle moins IK2X pour X supérieur à 0 c'est des ondes qui sont en fait contrôlées par l'opérateur qui dépendent de ce que l'expérimentateur envoie sur le système alors que les ondes réfléchies ou transmises correspondent à la réaction du système à ce que l'expérimentateur va envoyer et donc du coup ici ce choix parce que c'est un choix de prendre une onde incidente qui vient de moins l'infini et de ne pas avoir de particules qui viennent de plus l'infini c'est un choix de l'opérateur évidemment on fait ce choix parce que nous on veut étudier ce qui se passe lorsqu'on a un flux de particules qui vient de moins l'infini et on n'a pas envie de rajouter en plus des particules qui viennent de l'autre côté donc du coup comment est-ce qu'on va résoudre le problème en fait on va exploiter la continuité de phi et de des phi sur dx alors pourquoi est-ce qu'ils sont continu parce qu'ils sont dérivables puisque dans l'équation de Schrodinger vous avez une dérivée seconde de phi qui du coup va pouvoir s'exprimer à partir de e et de v on va regarder l'équation de Schrodinger donc du coup on a deux équations à deux inconnues qui sont R et T et il nous reste qu'à résoudre alors une toute petite remarque c'est qu'il y a un cas où on peut ne pas avoir continuité de défi sur dx c'est dans le cas où vous avez des potentiels qui tendent vers l'infini auquel cas effectivement ça peut faire tendre la dérivée seconde vers l'infini et créer en fait des discontinuités donc on y reviendra dans des cas où on verra des barrières de potentiel infini donc il ne reste plus qu'à faire le calcul et à poser les équations donc du coup la continuité de phi nous donne après simplification des a les exponentiels nous donnent toujours 1 puisqu'on est en x égale 0 nous donne 1 plus r est égal à t donc 1 plus r c'est ce qui se passe pour x égale 0 moins t c'est ce qui se passe pour x égale 0 plus la continuité de phi sur dx donc on va avoir des ik qui sortent à chaque fois et donc du coup ça va donner ik1 moins irk1 est égal à itk2 bon je ne détaille pas parce que c'est quelque chose que vous avez normalement déjà plus ou moins vu en électromagnétisme donc on rassemble les équations et donc ce qui va nous donner une coefficient de transmission qui vaut 2k1 sur k1 plus k2 et un coefficient de réflexion qui vaut k1 moins k2 sur k1 plus k2 ok donc comment est-ce qu'on va interpréter tout ça alors déjà il faut remarquer une première chose c'est que ce qui nous intéresse ce n'est pas tellement les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude ce qui va vous intéresser c'est plutôt les probabilités de réflexion et de transmission donc savoir quelle est la chance que votre particule elle soit réfléchie quelle est la chance que votre particule soit transmise une fois que vous en avez fait une mesure bien sûr tant qu'il n'y a aucune mesure la particule va être dans un état superposé entre la réflexion et la transmission donc si on regarde tout ça l'outil qui va nous permettre d'avoir des probabilités de réflexion et de transmission c'est en fait le courant de probabilité donc on va définir le coefficient de réflexion comme le courant de probabilité de l'onde réfléchie sur le courant de probabilité de l'onde incidente et de même on va définir la probabilité de transmission comme le courant de probabilité de l'onde transmise sur le courant de probabilité de l'onde incidente donc on peut voir ça à l'échelle de la particule on peut aussi voir ça à l'échelle du flux de particules donc du coup là ici si on voit ça à l'échelle du flux de particules le rapport des J ça correspond à la proportion de particules qui est réfléchie ou la proportion de particules qui est transmise ce qui va revenir à peu près au même donc on calcule ces J le J de phi ça nous donne A carré H bar K1 sur M on a supposé A réel sans trop de perte de généralité le J de phi R on va avoir un moins R carré puisque là ici le K est vers les X négatifs donc pour ça qu'on a un moins et le J de phi T on va retrouver un T carré fois A carré H bar K2 sur M donc là il faut faire attention qu'on a un K2 et non pas un K1 puisque on est du côté transmis et donc notre vitesse ne va pas être la même donc ça nous permet de calculer le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission donc on peut tout à fait développer ça pour vérifier qu'on a bien R plus T qui est égal à 1 c'est à dire que notre particule est réfléchie ou transmise et du coup on peut remarquer tout un tas de choses intéressantes première chose c'est que la K particule elle peut toujours être réfléchie donc quel que soit le V0 sauf s'il est nul si vous avez rien effectivement il ne va pas être réfléchi mais pour tout V0 il va être réfléchi et ce y compris ce qui est un peu surprenant si vous avez V0 est inférieur à 0 autrement dit là ici vous avez une marge de potentiel vers le bas donc autrement dit normalement votre particule elle est attirée vers cet endroit là du point de vue classique il y a une force qui la pousse vers le bas et bien en mécanique quantique la particule peut être réfléchie à l'entrée en gros elle voit la falaise elle a peur et elle repart de l'autre côté je caricature un peu bien sûr donc on peut remarquer maintenant des limites si V0 tend vers E à ce moment là vu l'expression de K2 il tend vers 0 et donc dans ce cas là le calcul est vite fait le coefficient de réflexion tend vers 1 et le coefficient de transmission tend vers 0 donc plus on se rapproche de la limite plus notre probabilité de réflexion tend vers 1 alors que du point de vue classique la particule passe sans aucun souci de façon amusante si on regarde l'autre limite où V0 tend vers moins l'infini à ce moment là K2 va tendre vers plus l'infini et si vous regardez pour K2 tend vers plus l'infini vous allez avoir le même effet en gros vous allez pouvoir négliger K1 dans les K1 moins K2 et K1 plus K2 et donc en fait votre R va aussi tendre vers 1 et puis on peut vérifier qu'il tend aussi vers 0 donc ça aussi c'est assez surprenant si vous avez votre particule qui arrive dans un endroit où elle est beaucoup mieux où elle est beaucoup plus attirée que l'endroit où elle est déjà en fait elle va être réfléchie quasiment tout le temps donc en fait ici la réflexion est créée par le fait que les conditions sont très différentes d'un côté et de l'autre de la marque de potentiel et c'est ça qui va en fait créer la réflexion et qui va empêcher la transmission parce qu'en effet si au contraire V0 tend vers 0 à ce moment là on peut exprimer le K2 en fait un petit DL on montre que K2 c'est K1 fois 1 moins V0 sur 2E et donc si on injecte ce DL on voit que le coefficient de réflexion en fait il va varier en V0 carré donc ce qu'on montre ce petit calcul c'est qu'en fait si vous mettez deux marches V0 sur 2 plutôt qu'une marche V0 vous divisez par 2 le coefficient de réflexion globale parce que le coefficient de réflexion sur chaque marque c'est divisé par 4 et vous avez deux marches et évidemment si on divise par N en fait le coefficient de réflexion globale va être aussi divisé par N donc ça veut dire que quelque part si votre potentiel varie de façon progressive donc typiquement s'il varie de façon très faible sur quelques longueurs d'onde à ce moment là votre probabilité de réflexion elle va tendre vers 0 et on retrouve le comportement classique où on n'a pas de réflexion tant que le potentiel n'atteint pas l'énergie mécanique et effectivement quand on atteint l'énergie mécanique là on a une réflexion à tous les coups donc voilà donc ça c'est déjà un premier comportement relativement surprenant c'est l'existence d'une réflexion à l'endroit où en mécanique classique on n'en avait pas jamais le cas où E est inférieur à V0 donc le cas où classiquement on ne passe pas va aussi pouvoir révéler son lot de surprises donc déjà regardons ce qui se passe donc dans la zone X supérieur à 0 on va y réécrire Schrodinger donc là ici on va se retrouver avec toujours une équation différentielle d'ordre 2 mais avec cette fois-ci le terme devant le FIC est négatif donc ce terme là on va l'appeler moins 1 sur delta carré delta étant une longueur et ce qui va nous donner des solutions de la forme A exponentielle moins X sur delta plus B exponentielle X sur delta donc le delta c'est celui qu'on vient de calculer bien sûr du coup le terme B exponentielle X sur delta va forcément être nul puisque sinon la probabilité de présence tendrait vers l'infini quand X tendrait à l'infini ce qui est assez peu physique donc du coup il va nous rester que le premier terme A exponentielle moins X sur delta donc c'est en fait les choses qui seraient complètement équivalents au cas où E est supérieur à B0 avec K2 qui serait égale à I sur delta d'ailleurs effectivement on pourrait aussi retrouver ces solutions avec la même méthode que dans le précédent cas juste effectivement on en trouvera un K2 qui serait complexe et donc du coup comme c'est complètement équivalent on peut calculer les coefficients de réflexion et de transmission et donc du coup on peut constater que le coefficient de réflexion en probabilité vaut exactement 1 alors le coefficient de transmission on ne peut pas le calculer avec les outils dont on dispose puisque justement on n'a pas les noms de plane pour X positif avec la définition générale du courant de probabilité on pourrait les calculer et on montrerait assez facilement que T est égal à 0 donc en fait dans cette situation on obtient une onde évanescente puisque le Psi global c'est l'exponentielle moins X sur delta exponentielle moins I oméga T donc on a bien quelque chose où on a plus de propagation ce qui est la caractéristique non évanescente et quelque chose qui décroît sur une longueur caractéristique delta par contre ce qui est intéressant c'est que dans la zone X positif où normalement classiquement la particule ne devrait pas pouvoir se trouver on a une probabilité de présence qui est non nulle et donc en fait la particule peut se trouver dans cette zone là alors qu'elle ne devrait pas pouvoir donc ça c'est effectivement encore des propriétés qui sont spécifiquement quantiques donc alors pour retrouver le comportement classique il faudrait prendre H-bar nul en fait ce qui nous donne un delta nul et en général prendre un H-bar qui tend vers 0 c'est un bon moyen de retrouver le comportement classique donc dans ce cas là effectivement si vous prenez H-bar qui tend vers 0 vous avez une impossibilité d'être présent dans la zone où E est inférieur à V0 par ailleurs un cas qui va être intéressant c'est si jamais votre marge de potentiel ne va pas jusqu'à l'infini et qu'elle s'arrête à un moment parce que là dans ce cas là vous allez pouvoir arriver avec une probabilité de présence non nulle au bout de la marche et du coup on va pouvoir récupérer les noms de transmises à ce moment là on appelle ça l'effet tunnel puisque ça serait analogue à quelque chose qui passerait sous un tunnel vous avez une montagne que vous ne pouvez pas franchir puisque vous n'avez pas l'énergie pour bon bah c'est pas grave vous passez en dessous sous un tunnel c'est quelque chose d'un petit peu imagé mais voilà l'idée c'est qu'effectivement le fait que votre particule quantique ait une probabilité de présence non nulle dans une zone classiquement interdite lui permet de traverser ces zones pas avec une probabilité forcément très grande là ici la probabilité d'être transmise va typiquement décroître en exponentielle moins 2x sur delta lorsque x va être relativement grand par rapport à delta par le barrière épaisse donc je n'ai pas précisé là sur la diapo mais c'est un petit peu l'idée évidemment ceci reste un ordre de grandeur relativement grossier si on veut vraiment savoir quelle est la probabilité de transmission il faut faire le calcul complet ce qui est un petit peu plus compliqué puisque là ça demande de résoudre 4 équations à 4 inconnues faisable mais un petit peu plus compliqué alors quelles sont les conséquences de cet effet tunnel alors regardons déjà ce qui se passe par exemple pour un électron dans un métal alors la taille de la barrière de potentiel pour l'électron elle peut être estimée grâce à l'effet photoélectrique c'est à dire que lorsque vous envoyez un rayonnement sur un métal en fait on peut constater que en dessous d'une certaine énergie du photon rien ne se passe et au dessus de cette énergie les photons sont capables d'arracher des électrons donc ça historiquement ça a été une des premières manifestations de la physique quantique les longueurs d'onde limite étaient de l'ordre du visible et donc ça ça nous permet d'estimer les les énergies typiques qu'il faut pour franchir la barrière de potentiel de manière classique donc ces énergies sont de l'ordre de quelques électron volts je rappelle que l'électron volts c'est 1,6 10-19 joules donc du coup si on a cette énergie donc là ici c'est bien V-E enfin V0-E on peut calculer le delta qui est de l'ordre de 10-10 mètres donc là je vous laisse vérifier avec l'expression de delta que ça marche bien et donc c'est pas grand ça veut dire que vous dépassez à peu près la taille d'un atome mais ça peut avoir des conséquences qui sont significatives une première conséquence c'est pour l'informatique là la progression des performances des processeurs au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle a été essentiellement réalisée en gravant de plus en plus petit le problème c'est que si on commence à graver vraiment trop petit si nos conducteurs sont distants par exemple d'un nanomètre et bien là on peut commencer à avoir une conduction par effet tunnel entre les les deux fils qu'on a gravés donc du coup ça devient à peu près impossible de contrôler le flux des électrons et ça c'est quand même assez gênant lorsqu'on veut faire des microprocesseurs donc du coup c'est une des raisons qui font que la progression des puissances des processeurs marque sérieusement le pas depuis quelques années par rapport à ce qu'on avait historiquement à l'historique de la loi de mort donc une autre application qui elle est beaucoup plus positive c'est le microscope à effet tunnel qui a été un des premiers microscopes qui a permis de sonder la matière à l'échelle de l'atome donc parce qu'effectivement les microscopes optiques classiques ils sont en gros limités à la longueur d'onde donc pour du visible on ne pourra pas voir des détails qui seront beaucoup plus petits que le micromètre il y a quelques astuces pour arriver à aller au-delà mais c'est pour des c'est pour des choses assez spécifiques typiquement on peut utiliser de la fluorescence pour aller pour aller au-delà mais je ne vais pas revenir dessus donc le microscope à effet tunnel en fait c'est quelque chose qui a utilisé l'effet tunnel pour justement sonder la surface d'un conducteur donc en fait en ayant une petite pointe qui était très proche d'une surface eh bien on pouvait avoir un courant par effet tunnel ce courant dépendant très fortement de la distance à la surface et donc du coup par exemple on pouvait régler le courant pour que ça soit celui qui corresponde à une distance de je ne sais pas un nanomètre c'est un très petit courant mais il est détectable et du coup on va pouvoir se faire se balader notre pointe tout le long de l'échantillon qu'on veut sonder et du coup à chaque position de la pointe notre pointe on va pouvoir la déplacer de manière à retrouver ce courant et donc le déplacement de la pointe va nous permettre de retrouver la surface qu'on est en train de sonder en gros c'est un peu comme si on était un aveugle et que du coup on passait le doigt sur la surface pour déterminer son relief c'est quelque chose d'assez similaire et donc historiquement ça a été un des premiers microscopes capables d'avoir une résolution atomique qui a été mise au point il y a quelques autres techniques là si vous êtes curieux vous pouvez regarder c'est des microscopes à force atomique qui est le plus utilisé actuellement et la microscopie électronique qui utilise justement le fait que les électrons vont avoir une longueur d'onde beaucoup plus faible que les photons donc c'est pour ça qu'ils sont potentiellement adaptés pour faire de la microscopie à ce genre d'échelle autre application c'est la radioactivité alpha donc là je vous avais parlé effectivement tout à l'heure de ce qui se passait lorsqu'on avait des particules sensibles à l'interaction forte qui essayaient de sortir du noyau donc on avait vu qu'effectivement il y avait une barrière de potentiel donc la radioactivité alpha en fait correspond au cas où un noyau va émettre un noyau d'hélium composé donc de neutrons en deux protons donc cette particule alpha en fait on peut considérer que c'est une particule indépendante qui est en train de se balader dans le noyau et effectivement elle fait face à une barrière de potentiel qui est importante lorsqu'elle sort du noyau où elle est attirée par l'interaction forte et dès qu'elle est un petit peu en dehors du noyau elle se retrouve à un potentiel positif qui est important à cause de l'interaction électrostatique colombienne puisqu'elle est chargée positivement le noyau est chargé positivement donc ça ça nous fait une barrière de potentiel très importante mais il est tout à fait possible que du coup quand elle scandale dans le noyau elle ait une énergie qui soit compatible avec une propagation à l'extérieur mais avec une barrière de potentiel qui classiquement est infranchissable quantiquement elle ne l'est pas il y a une chance très très petite que cette barrière de potentiel soit franchie et du coup en fait on peut arriver à relier les propriétés de la particule émise en particulier son énergie les propriétés du noyau et les temps typiques des missions c'est à dire la demi-vie en gros elle a une très petite probabilité de sortir à chaque fois qu'elle arrive sur la barrière mais comme elle arrive très souvent sur la barrière donc un noyau c'est très petit finalement au bout d'un moment elle finit par avoir une chance d'y arriver et donc du coup voilà ça c'est on va dire des applications importantes de l'effet tunnel alors maintenant qu'on a vu un petit peu théoriquement ce qui pouvait se passer pour une particule quantique on va essayer de le visualiser un petit peu mieux donc pour ça je vais utiliser une simulation que vous pourrez aussi exploiter je vous ai mis le lien en commentaire donc qui a été développé par l'université du Colorado et donc du coup ça va nous permettre de regarder plus précisément en tout cas plus visuellement ce qui se passe lorsque une onde arrive sur une marge de potentiel ok donc regardons du coup cette simulation elle est divisée en trois parties donc la première partie là-haut c'est simplement l'énergie donc l'énergie potentielle et l'énergie totale qui est en vert donc là ici on voit qu'on a une marge de potentiel en violet avec un potentiel V0 qui va être inférieur à E donc on s'attend dans ce cas-là à trouver une onde réfléchie et une onde transmise le deuxième cadre correspond à la fonction d'onde donc là j'ai choisi de représenter la fonction d'onde avec son amplitude en noir et sa phase en couleur c'est ce qui me paraît le plus pertinent dans ce cas-là le troisième cadre correspond à la densité de probabilité donc la densité de probabilité correspond au carré de l'amplitude c'est pour ça que les vagues n'ont pas tout à fait la même allure que dans le cadre du haut ce cadre indique aussi les probabilités de réflexion et de transmission donc là on voit que pour V0 et qu'elle a E sur 2 on est en fait sur une probabilité de réflexion très faible de 0,03 et une probabilité de transmission de 87% donc voyons comment ça se traduit dans la fonction d'onde donc dans la fonction d'onde vous voyez à droite l'onde transmise l'onde transmise elle est toute seule elle a une amplitude qui est fixe et sa phase qui évolue régulièrement on peut visualiser la longueur d'onde c'est l'écart entre deux zones de phase identique et la vitesse de phase qui correspond à la vitesse de déplacement à gauche ce qu'on a c'est les interférences entre l'onde incidente et l'onde réfléchie c'est ça qui fait ces petites vagues on va avoir des interférences qui peuvent être constructives ou destructives selon les zones alors la variation de l'amplitude totale reste assez faible parce que l'amplitude de l'onde réfléchie est relativement faible mais effectivement ça se voit il y a des zones où il y a moins de probabilité d'observer la particule que dans d'autres on peut aussi constater au niveau de la phase que la phase ressemble quand même beaucoup à celle d'une simple onde incidente puisque l'onde réfléchie est assez faible et on peut distinguer la longueur d'onde qui n'est pas la même que celle de l'onde transmise et la vitesse de phase qui là non plus n'est pas la même que celle de l'onde transmise regardons ce qui se passe maintenant si on modifie les zéros si on l'augmente donc si on l'augmente comme prévu dans le cours on voit que le taux de réflexion va augmenter il faut quand même aller assez loin pour que la probabilité de réflexion devienne d'à peu près 1,5 ce qui est la zone où je me suis placé on voit que le v0 est quand même très près du e dans ce cas là donc ce qui va se passer à ce moment là c'est que on va avoir toujours une onde transmise donc avec une longueur d'onde qui est plus grande en fait le K2 est beaucoup plus petit et à gauche on va avoir des interférences qui vont former une onde qui ressemble beaucoup aux ondes stationnaires usuelles puisque là l'amplitude de l'onde réfléchie va commencer à être assez proche de l'amplitude de l'onde incidente et donc du coup on voit apparaître des ventres et des nœuds et on va avoir une phase qui va être quasiment uniforme dans chaque ventre et entre deux ventes successives cette phase va être opposée alors c'est pas parfaitement ça puisque il y a quand même une onde incidente qui est un peu plus grande que l'onde réfléchie et donc du coup on peut voir en particulier près des nœuds une évolution assez rapide de la phase mais quand même on s'en rapproche assez nettement on peut aussi constater si on diminue au contraire V0 qu'on prend V0 négatif que dans ce cas là on va pouvoir observer une réflexion bon là non plus elle est pas énorme mais elle est observable si on veut qu'il y ait une réflexion importante dans ce cas là il faut diminuer l'énergie totale donc si on diminue l'énergie totale ici vous voyez que le taux de réflexion augmente là ici je me suis placé un peu comme tout à l'heure à une probabilité de réflexion qui était quasiment 1,5 donc ce qu'on observe est assez amusant alors c'est pas un bug c'est tout à fait normal que la phase ne bouge quasiment pas puisque j'ai pris une énergie qui était très proche de 0 et donc l'énergie est étroitement reliée à oméga donc là en fait on a une pulsation qui est très très faible et donc les phases sont quasiment figées et dans ce cas là on va observer effectivement pareil à gauche une onde quasi stationnaire et à droite une onde transmise donc où on peut observer effectivement la longueur d'onde qui est probablement nettement plus petite que la longueur d'onde qu'on a de l'autre côté puisque du côté gauche en fait cette longueur d'onde c'est en gros la distance entre deux nœuds enfin c'est l'anda sur deux pour être exact il y a distance entre deux nœuds donc on voit que cette longueur d'onde est beaucoup plus grande à gauche qu'à droite ce qu'on peut retrouver d'ailleurs encore une fois par le calcul ok donc qu'est-ce qui va se passer maintenant si on considère le cas où l'énergie est plus petite que V0 et bien voilà il va se passer en gros ceci donc là vous allez avoir des ondes stationnaires parfaitement classiques qui vont être en gros un produit d'un cosinus de Kx et d'un exponentiel Iωt donc avec du coup des phases qui peuvent prendre que deux valeurs opposées l'une à l'autre et on a une onde évanescente à droite qui pareil se trouve à une phase qui est uniforme c'est une onde évanescente il n'y a pas de propagation et donc du coup on a quelque chose qui va décroître exponentiellement et évidemment plus le potentiel va être élevé plus la décroissance va être rapide on peut même arriver à visualiser l'effet tunnel la possibilité de transmission il faut prendre du coup une barrière de potentiel donc là si je prends une barrière de potentiel avec à peu près ses caractéristiques on voit qu'effectivement on a une onde transmise derrière si j'augmente la hauteur de la barrière j'augmente la vitesse avec laquelle l'onde diminue je diminue delta et donc du coup l'onde transmise est beaucoup plus faible si j'augmente la taille de la barrière c'est pareil je vais diminuer la taille de l'onde transmise puisque je vais diminuer le exponentiel moins x sur delta et donc effectivement si on se retrouve avec un x qui est très grand dans delta la probabilité de transmission va être complètement négligeable en revanche si j'ai une barrière qui est pas trop épaisse on peut avoir une probabilité de transmission qui est absolument non négligeable même si effectivement de l'autre côté on va avoir quelque chose qui va continuer à beaucoup ressembler à une onde stationnaire donc revenons à notre saut on va pouvoir aussi modifier la forme de l'onde incidente donc là jusqu'à présent on avait pris une onde incidente qui était uniquement une onde stationnaire on peut aussi travailler avec un paquet d'ondes donc du coup si je prends comme onde incidente un paquet d'ondes alors je vais un peu le modifier donc déjà je vais faire partir de loin et je vais prendre un paquet d'ondes large donc ce qu'on voit c'est que notre paquet d'ondes lorsqu'il arrive au niveau de la barrière de potentiel effectivement il va être réfléchi essentiellement et on a quand même cette zone où on a un effet tunnel alors en réalité si on regarde de très très près on voit qu'il y a un tout petit peu d'ondes transmises alors rien du tout c'est vraiment très léger dans ce cas là alors pourquoi est-ce qu'il y a une onde transmise tout simplement parce que notre paquet d'ondes ne peut plus être un paquet d'ondes avec une énergie unique on va se retrouver avec une dispersion de typiquement l'impulsion donc du coup dans le paquet d'ondes il y a une toute petite partie du paquet d'ondes qui a une impulsion qui est suffisante pour passer de manière classique la barrière de potentiel et donc du coup c'est ça qui se propage et ça cet effet il est d'autant plus important que la largeur du paquet d'ondes est faible d'ailleurs on peut voir là-haut ici diminuer la largeur du paquet d'ondes ça augmente la dispersion en énergie et donc là si j'envoie ce paquet d'ondes en fait il va y avoir une partie relativement significative qui va pouvoir passer et par contre la vitesse de groupe de tout ça va être très variée donc notre paquet d'ondes en fait il va énormément s'étaler parce que toutes ces composantes vont avoir des vitesses de groupe qui sont potentiellement très différentes c'est à dire que pour en particulier pour les composantes qui ont une énergie très proche de V0 la vitesse de groupe va être quasiment nulle et donc c'est pour ça que ces choses-là restent assez longtemps sur notre écran donc si jamais on prend un potentiel plus grand là on va du coup avoir une plus faible part qui va avoir une énergie suffisante pour passer de manière classique donc on a évidemment la partie qui essaie de passer par effet tunnel et donc là on a encore une toute petite partie qui a une énergie suffisante pour passer de manière classique alors maintenant si on prend une énergie qui va être plus grande et je vais prendre un paquet d'ondes larges pour que cette énergie soit à peu près homogène donc là ici ce qu'on observe c'est qu'effectivement on a une apparition d'interférences entre l'onde incidente et l'onde réfléchie même pour un paquet d'ondes et on pourra voir apparaître la partie réfléchie et la partie incidente de l'onde qui vont se déplacer si on essaie de se placer dans une zone où le taux de réflexion est plus significatif donc là on verra de façon un petit peu plus nette apparaître l'onde réfléchie là on la voit l'onde réfléchie on voit que ici du côté gauche c'est aussi une onde réfléchie et du côté droit la vitesse de groupe de l'onde est assez faible et on voit qu'elle est en fait ici nettement plus faible que la vitesse de phase on peut encore une fois s'amuser à faire l'expérience avec V qui est négatif et on va voir que ça va marcher aussi de la même façon et cette fois-ci la vitesse de groupe va être plus élevée du côté droit que du côté gauche voilà donc du coup je pense qu'avec toutes ces simulations vous pouvez arriver un petit peu mieux à visualiser ce qui se passe donc du coup ceci finit cette première partie du cours de quantique donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt je vous remercie je vous remercie de votre attention Sous-titrage ST' 501